Le carlin est originaire de Chine et a été introduit en Europe par les marchands de la compagnie néerlandaise. Il fut très populaire aux Pays-Bas dans les années 1500. De nombreuses peintures d'époque le représentent auprès des plus grands des cours de Hollande et de Grande-Bretagne. Le nom français carlin, en italien carlino, fait référence à l'acteur Carlo Bertinazzi, célèbre à Paris au XVIIIe siècle. En tant qu'interprète d'Harlequin, dans la tradition de la Comedia dell'Arte, ce dernier portait en effet un masque noir. En Chine, c'est un animal important du bestiaire religieux et folklorique, ses représentations jouent le rôle de porte-bonheur. Certains petits chiens, à l'instar du carlin, sont sélectionnés pour être des évocations vivantes du chien lion mythologique. Le carlin est compact et trapu, beaucoup de substances, en un petit volume. Il a une musculature ferme et le corps ramassé dans ses proportions. La queue est attachée haut, formant une boucle aussi serrée que possible sur la hanche. La double boucle est très recherchée. Son allure est caractéristique par un léger roulis du train arrière. Argent, abricots, fauve ou noir, chaque couleur est nettement défini afin de souligner le contraste clair entre la couleur de robe, la trace centrale et le masque. Le poids idéal d'un carlin va de 6 à 8 kilos. Par son caractère, il présente un grand charme, de la dignité et de l'intelligence. D'égale humeur, il se distingue par sa nature heureuse et enjouée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada